Hey girls ! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo cheveux. Je vais vous montrer comment j'ai obtenu ce magnifique rouge que j'ai fait toute seule. Donc j'ai fait la décoloration et la coloration avec les mèches de chez Julia R. Je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos. Donc bien sûr on va commencer par décolorer. Donc là je vais venir prendre de la poudre décolorante bleue et de la crème occidente volume 30 parce qu'en fait ça a le même effet que la crème occidente volume 40 sauf que ça abîme beaucoup moins les cheveux. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça plutôt que du volume 40. Et là on va venir faire le mélange. Donc là pour une dose de poudre on va venir prendre le double de crème. Donc là j'ai mis 4 cuillères de poudre. Du coup je vais venir mettre 8 cuillères de liquide pour que ça soit bien homogène, bien lisse. On ne veut pas que le mélange soit trop épais ni trop liquide. Du coup voilà là c'est le mélange parfait. Une dose de poudre pour 2 doses de liquide. Donc je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte bien homogène, lisse, sans grumeaux, sans rien. Si vous voyez que la consistance elle est trop liquide ou trop épaisse, vous pouvez rajouter soit de la poudre soit du liquide. C'est à vous de voir en fait. Donc ensuite je viens de piquer le mélange sur les mèches. Faites bien attention, c'est un processus qui est super mécié. Donc on en met partout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un gros sac plastique et j'ai recouvert ma table avec. Et par dessus j'ai mis de l'aluminium pour venir ensuite enrouler les mèches dedans. Parce que vraiment c'est horrible. Genre aucun processus, c'est un truc de ouf. Genre c'est ce que je disais à ma soeur. T'es toujours contente du résultat mais le processus il est tellement chiant que ça décourage. Mais bon, il faut le faire. Je voulais absolument changer de couleur, de tête. Donc voilà. Donc je viens de décolorer. Je vais appliquer uniformément. Là je suis passée au doigt parce que j'avais perdu mon pinceau de coloration. Du coup avec le peigne c'était grave compliqué. Du coup je suis passée au doigt mais il faut bien faire attention. En mettre sur toutes les mèches, tourner les mèches, ouvrir etc. J'évite d'en mettre sur la ligne où les mèches sont cousues parce que ça a tendance à brûler les fils etc. Et du coup ça favorise la chute des mèches en fait. Donc il faut faire très attention. Ah oui et la décoloration je l'ai laissée à peu près 25 minutes dans l'aluminium. Ensuite là quand tout est fini, quand j'ai rincé les mèches, j'obtiens un espèce de miel comme ça. Et là je peux venir appliquer la coloration Adore. Donc j'utilise le rouge Wild Cherry. Et j'utilise que les colorations Adore. C'est les meilleures je trouve parce que déjà un, elle s'applique sur cheveux mouillés. Donc c'est à dire que t'as pas besoin de passer par la zone séchage avant d'appliquer la coloration. Et ça fait vraiment gagner du temps. Et vu que c'est appliqué sur cheveux mouillés, la coloration mousse. Du coup c'est beaucoup plus facile d'appliquer. Ça va hyper vite. Donc voilà, j'aime trop ces colorations. Le rouge, c'est tellement messie. J'en ai mis partout. Heureusement que j'avais bien protégé ma table parce que sinon ça aurait été la catastrophe. Mais donc voilà. La décoloration c'est chiant mais la coloration c'est super rapide et super facile. Parce que tu vois ce que tu fais en fait. Tu sais à quel endroit t'as mis la coloration ou pas. Et donc voilà, tout va très vite. N'ayez pas peur si après la décoloration, toutes vos mèches, tous vos paquets de mèches n'ont pas la même couleur. Parce qu'en fait, avec la coloration rouge, tout va finir de la même couleur. Enfin je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Mais par exemple, moi j'avais un paquet beaucoup plus foncé que les autres. Et au final, toutes mes couleurs avaient la même teinte. Donc voilà, c'est très bien. C'est parfait. Donc ensuite, j'ai rincé tout ça. J'ai séché un peu et j'ai fait ma perruque. Et le résultat, ça donne ça. Donc j'avais juste séché les mèches. J'avais un peu lissé. J'ai monté ma perruque à la colle. Si vous voulez, j'ai un tuto sur comment faire ça. Donc c'était super rapide. Je vais vous mettre le lien en dessous. Ensuite, j'ai bien customisé la lèche. Je me suis fait une raie sur le côté. Et j'ai fait des petites boucles. Bien sûr, aux sourcils assortis. Obligé. Et ça donne ça. Franchement, j'aime trop la couleur. Elle est top. Les colorations adorent. C'est vraiment les meilleures. Et donc voilà. Dites-moi si vous aimez le résultat. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, aimer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.